J'ai cherché à laisser parler mon corps et à lire, à écouter ce qu'il avait à me dire. Et à travers un support comme la peinture, comme ça, c'est énorme ce qui peut sortir. Je te demande de faire une fois. Une forme qui est là, dans ton corps, qui te parle. C'est ton corps qui parle. Vas-y, tu mets tout ton corps, tout ton cœur, tu parles avec les mains. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. C'est le plaisir qui te donne. J'aurais presque envie de m'en mettre partout. Mais c'est toi que tu penses. Tu peux t'en mettre partout. Une improvisation, c'est un mouvement jaillissant pour vivre juste l'essentiel. Et donc là, ce que je viens d'expérimenter, tu vas l'appeler comment ? Je pense que c'est de l'autoportrait. L'autoportrait sauvage, spontané. Qui représente des couches de soi dont on n'a pas conscience. Et ça nous fait bouger aussi, parce que ça nous parle et ça nous fait bouger. Tu vois, tu l'as senti. Quand je suis capable d'être présente à quelque chose, à la réalisation de l'autre, je suis comme un socle. Donc je me sers de ça et l'autre peut s'appuyer sur moi. C'est une présence attentive. Je t'ai regardée avec beaucoup de confiance. J'étais confiante. Il y a eu des moments, je t'ai vue faire des choses qui étaient très belles, mais tu n'étais pas contente. Tu étais venue les recouvrir. Je me suis dit, bon, alors c'est qu'elle a autre chose à exprimer. Tu vois, à chaque fois, je me suis dit, je lui fais confiance. Elle traverse des états. C'est elle qui sait. Moi, je l'accompagne. J'ai toute confiance en elle. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de sentir ça, cette confiance.